C'est le plan de la présentation, Antoine. Oui, donc on va commencer avec le contexte d'élaboration de notre modèle. On va parler de différentes choses là-dedans comme la tripe d'intervention, le PFR, la conception de l'apprentissage. Ensuite, on va enchaîner en présentant notre modèle d'accompagnement. Le schéma global, la représentation mathématique qu'on a ajoutée à la toute fin. On va aussi vous présenter la représentation 3D qu'on avait pensée en début de création de notre modèle. On va enchaîner avec les outils complémentaires et les gros modèles. La mise en place du modèle, puis on va terminer avec une période de questions. Donc, notre modèle, pourquoi on a fait ça? Bien oui, dans le cadre du cours, mais si on avait commencé un travail préalable à ça, Michel et moi, on voulait situer notre fonction de conseil d'élégologie dans le développement des compétences des enseignants. Le travail qu'on avait commencé et qu'on vous avait présenté la dernière fois qu'on était en présence. Donc, on s'est dit que l'élaboration de notre modèle, c'était une bonne manière de pouvoir intégrer ce travail-là à travers ça. On voulait aussi faire un portrait de ce qui était déjà fait à la commission scolaire pour la RGA, le développement des professionnels des enseignants en RGA. Puis, on voulait vous présenter finalement notre modèle d'accompagnement. Et ça, pour une mission, donc une triple intention pour une seule mission, soit la réussite de tous nos élèves. Vous avez sûrement eu la chance d'entendre parler de M. François Massé. C'est un message qui a véhiculé beaucoup dans ces formations la réussite de tous nos élèves. On parle que ce n'est plus seulement les élèves de Michel, ce n'est plus seulement les élèves d'Antoine. C'est la réussite de tous nos élèves, c'est les élèves de tout le monde. Donc, comment un modèle d'accompagnement peut s'inscrire dans le contexte dans lequel nous sommes? D'abord, dans le PEVL. Et on a ciblé les interventions, l'objectif qui est en jeu, soit celui de mettre en place des équipes collaboratives. Et ça, pour avoir une intervention éducative et pédagogique de qualité. Également, on cible que dans la formation générale des adultes, on est présentement, mais depuis quelques années, en implantation d'un nouveau programme. Donc, le renouveau pédagogique, il y a l'approche par compétence, à la fois pour l'élève, mais aussi pour les enseignants, qui doivent enseigner dans cette nouvelle approche. Puis, de s'agriner au projet éducatif, au plan d'engagement de la réussite et aux attentes ministérielles, ça nous assure d'avoir une certaine cohérence lorsqu'on a construit notre modèle. Pourquoi? D'abord, il faut penser à notre conception d'apprentissage des adultes, les adultes étant les enseignants. C'est quelque chose qu'on a ajouté par la suite, mais qu'on avait déjà en tête. Nous, on se rend compte que parfois, quand on a des demandes, soit de la commission scolaire ou du ministère, ça peut faire grincer certaines dents. C'est-à-dire que, il y a parfois des gens qui sont face à un changement qu'il faut peut-être plus difficile à mettre en place que d'autres. Et pour ça, on souhaite que tous ces changements-là et nos interventions soient vus de manière positive par nos enseignants. Donc, on sait que c'est le besoin, on part de ce principe-là, que c'est le besoin de l'enseignant qui guide nos interventions. Et on sait également que l'attitude positive des enseignants est un des facteurs que les élèves, qui sont à la formation générale des adultes, apprécient beaucoup. Donc, si on est capable, dans notre modèle, d'amener les enseignants à avoir une attitude positive envers leur développement professionnel, et toutes les interventions qu'on va faire, pour nous, ça va être déjà un bel accomplissement. Passons-ci également que l'attitude positive est à même de favoriser certains apprentissages. Donc, c'est vraiment la ligne qu'on a essayé de suivre au long de l'élaboration de ce modèle-là. On vous présente notre modèle d'accompagnement. On a vu dans les présentations précédentes beaucoup de schématisation à partir d'images. Puis, on parlait beaucoup que délaisser les carrés, les triangles et les flèches, bien nous, on a délaissé les images pour intégrer les carrés, les triangles et les flèches. Puis, notre modèle part directement du besoin de la personne qui va être accompagnée pour aller de l'intention de l'accompagnateur. Puis, on a établi que la relation entre ces deux choses-là va être la tension qui va exister entre les deux personnes. Puis, c'est là-dessus que notre modèle va jouer directement sur la tension qui existe entre les deux personnes qui sont présentes. Est-ce que tu voulais montrer directement? Oui. Donc, cette tension-là, en fait, qui est dans notre relation entre l'accompagnateur et la compagnie, peut mener à une négociation. Donc, on va nous expliquer davantage. On a aussi préparé un crédit pour faire un surveur de tous les éléments qu'on a dans notre modèle. Alors, je vais en voir les mots. Donc, quand on voyait les modèles d'accompagnement, puis là, on est vraiment au début de la conception de notre modèle, on s'est dit comment on va placer les intervenants dans notre modèle. Donc, ici, on a notre accompagnateur et à votre droite, on a l'accompagné. On les a placés de part et d'autre d'un cercle qui semble être un rien pour l'instant. On s'est basé un peu sur l'image que vous voyez ici à l'écran. On ne la voit pas. On ne la voit pas. Je suis vraiment désolé. Mais au centre, on a l'élève, d'habitude, qui est placé à cet endroit-là, qui est au centre des interventions qu'on va avoir. Nous, l'élève, on l'a intégré plus tard dans notre modèle. Bon, on l'a intégré à un autre endroit dans notre modèle qu'on va vous faire découvrir un petit peu plus tard. Alors, si on pense à chacune des perspectives, soit celle de l'accompagnateur, l'accompagnateur a de base une perspective qui lui est propre d'une situation actuelle puis d'une situation souhaitée. Puis, de cet écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée, il peut avoir en tête des idées de moyens qui pourraient être mis en place pour atteindre cette situation souhaitée. Mais la compagnie aussi a sa propre perspective de la situation actuelle et de la situation souhaitée et également des moyens qui pourraient être mis en place pour atteindre cette situation souhaitée. Puis, ces perspectives, c'est celles qui, en fait, doivent être prises en compte parce qu'on parle encore une fois de l'intention et du besoin d'être accompagné. Sauf que parfois, on n'a pas la même vision de comment on peut y arriver et quels sont les besoins. Alors, c'est pour ça qu'on doit être à l'écoute de chacune de ces perspectives-là. À la fois de la nôtre, qu'on soit capable de la partager auprès de la compagnie, mais aussi d'être à l'écoute de la perspective de l'accompagnateur. Exactement, parce qu'on s'est rendu compte aussi que quand on a besoin de modèles, on partait avec deux personnes, avec leur bagage, avec une situation initiale qui peut sembler être la même pour l'accompagnateur, mais qui va être différente pour l'accompagné à cause du bagage, à cause de la réalité qu'elle vit. Puis, on se rendait compte aussi que l'accompagnateur veut amener l'accompagné à un certain endroit, mais c'est peut-être pas à cet endroit-là que l'accompagné veut se rendre. Peut-être qu'il ne veut pas se rendre aussi loin dans son développement professionnel. Peut-être qu'il veut prendre un autre chemin dans son accompagnement professionnel. Donc, par exemple, pour l'exemple de situation souhaitée, ça peut être l'engagement, la collaboration. Puis, l'écart entre ça, c'est de réussir à pallier, justement, peut-être une certaine démotivation, une fermeture chez l'accompagné, ou même, des fois, de l'accompagnateur. Puis, il y a plusieurs exemples de moyens qui pourraient être mis en place, l'accompagnement par les pairs, le modélage, le déploiement d'équipe collaboratif, comme on l'a dit, qui est un des aspects qui est présent dans le TEVF. Alors, pour répondre à ce besoin-là, pour réduire l'écart entre la situation actuelle et l'été souhaitée, on obtient une certaine négociation entre l'accompagnateur et l'accompagnement. Parce que cette négociation-là est source de tension. Parce que, parfois, on n'est pas d'accord sur le portrait qu'on a de la situation actuelle ou de la situation souhaitée et des moyens mis en place. Cette négociation-là, qui est en bas, va créer une ouverture plus ou moins grande. Et, c'est cette ouverture, on sent des Q1. Et cette ouverture-là, à travers l'élaboration de modèles dans notre processus créatif, on s'est demandé comment on pouvait la représenter concrètement. Donc, là, une des manières de la représenter, c'était à partir d'une équation mathématique. Donc, on s'est dit que dans notre équation mathématique, on avait plusieurs variables. On avait notre accompagnateur et notre accompagné. On avait la situation actuelle de chacun. La situation souhaitée de chacun. et les moyens utilisés ou les moyens envisagés par chacun des deux partenaires. Puis, dans notre décoration aussi, ce qui était super important, vous remarquez que, peut-être que vous voyez moins parce que c'est flou, mais on a des valeurs absolues de chaque côté des deux soustractions. Pourquoi on a placé des valeurs absolues? Parce qu'on s'est dit que ce n'est pas vrai que c'est toujours l'accompagnateur ou l'accompagné qui va avoir la meilleure situation initiale ou la meilleure situation souhaitée dès le début. Ça se peut qu'à certains moments, l'accompagnateur ait une meilleure vision de la chose, mais que l'accompagné part plus loin que l'accompagnateur dans le processus d'accompagnement. C'est pour ça qu'on a placé les valeurs absolues pour finalement arriver avec ça à une représentation graphique avec GéoGébra de qu'est-ce que pourrait être le niveau d'ouverture dans notre situation d'accompagnement. Alors, on va vous démontrer en fait la raison pour laquelle on a créé une équation. D'abord, c'est parce que des fois, ça fait bien de sortir des mots et d'avoir une représentation plus logico-mathématique parce que c'est toute une question logique. Ce qu'on dit là, si on essaie de vous l'expliquer, pour nous, c'est logique, pour quelqu'un d'autre, les mots peut-être ne veulent rien dire. Donc, avec les chiffres, des fois, pour mettre en lumière vraiment certaines variables, soit la situation actuelle de l'accompagné, l'accompagnateur, la situation souhaitée de chacun de ces deux-là, ainsi que les moyens. Puis, pour moi, un exemple, en fond, je peux le faire pendant que tu l'expliques? Oui, exactement. Si Michel fait varier les curseurs, on voit que si… Puis là, c'est des chiffres approximatifs, puis on n'a pas creusé nos chiffres plus loin que ça, mais ça serait quelque chose qu'on pourrait faire. Mais plus nos chiffres sont rapprochés, donc on voit une situation actuelle de 5 dans les deux cas. Si on avait une situation souhaitée de 6, par exemple, dans les deux cas, de 6 ou de 8, ça serait la même chose, en fond. Oui. De montrer que ça ne joue pas. Donc, exactement, si les deux personnes partent à la base avec la même situation actuelle et la même situation souhaitée, on va avoir un niveau d'ouverture qui va être très grand dans notre situation d'accompagnement, même si le nombre de besoins peut varier. Et je peux vous expliquer, je l'ai testé ce modèle dernièrement en écoutant une personne qui devait intervenir auprès d'une autre personne, l'accompagner en soi. Puis je lui ai demandé, bon, quelle est ta perception de la situation? OK, bien, je trouve que ça va bien. OK, sur 1 à 10. Comment ça va? 6. OK, je mets ça à 6. Comment penses-tu qu'elle, elle voit? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses que vous avez la même vision de la situation actuelle? Oui, parfait. La situation souhaitée, est-ce que vous voyez la même chose? Ah, non, là, il y a une petite différence. Super. Au niveau des moyens, vous êtes d'accord sur les moyens mis en place? Est-ce que tu penses que toi, les moyens que tu veux mettre en place, elle veut autant, cette personne-là, ce qu'elle veut autant qu'elle y en ait, qu'elle y en ait autant? Elle me dit, ouais. Donc, c'est vraiment de cerner sur quelle perspective on doit travailler. Dans le cas dont je parle, c'est vraiment la situation souhaitée. C'est de voir, après ça, on fait un rappel aux objectifs communs, de déterminer où on s'en va, puis les moyens mis en place, bien, à ce moment-là, il peut vraiment être mis en place, puis il y a moins de tension entre ces deux personnes-là. Donc, d'expliquer pourquoi on fait ça, finalement. Et quand on, justement, quand on a moins de tension, puis qu'on a réussi à avoir notre accompagnement pédagogique comme il faut, ça crée, comme on l'a dit, une tension plus bonne, mais également une plus grande ouverture. Es-tu là qu'on est? C'est là qu'on est rendu. Là qu'on est, OK. Donc, on a dit, pour cerner les variables impliquées, dans l'accompagnement, il est modifié au besoin. Et, justement, ça nous mène à la représentation d'un modèle qui part de modèle en deux dimensions vers un modèle qui va être placé en trois dimensions. À l'écran, vous ne voyez pas, mais en fait, ce qu'on est en train de démontrer au reste du groupe, c'est le modèle qui se trouve en bas à droite. Une des particulières de ce modèle, tout le monde, c'est que, vous voyez l'infographie, mais également il y a une certaine interactivité avec l'objet qui se trouve au centre, qui en fait un diaphragme pour lequel on peut déterminer une ouverture plus ou moins grande. Exactement. Donc, tantôt, quand on représentait visuellement le cercle qui résultait de notre équation mathématique, on s'est dit comment on peut représenter ce cercle-là dans notre modèle. Donc, avec l'influence 3D qu'on a à la commission scolaire, Michel nous a fourni un diaphragme. Donc, au fur et à mesure que la tension va augmenter les deux, bien, le niveau d'ouverture face à l'accompagnement va se fermer. C'est pour ça qu'il y a un plus d'un côté, un a moins de l'autre. Donc, quand il y a moins de tension, l'ouverture est plus grande. Quand il y a une plus, l'ouverture est plus grande. Quand il y a une plus grande tension, l'ouverture est plus petite. Et quand il y a moins de tension, l'ouverture va être plus grande face à l'accompagnement. Puis, tout à l'heure, on vous a dit que l'élève dans le modèle était placé à un autre endroit. Bien, l'élève dans notre modèle, il est placé en toile de fond. Donc, le niveau d'ouverture qu'on va avoir face à la situation d'accompagnement va avoir une influence plus ou moins grande sur notre élève qui est placé en toile de fond, dépendamment de la relation de tension qui va exister entre les deux personnes présentes, entre l'accompagnateur et l'accompagné. Une des raisons pour lesquelles on peut le passer dans notre modèle prédimensionnel, c'est que souvent, quand on retrouve des images comme celle qui se trouve en haut, c'est très bien. Sauf que, il ne faut pas oublier que l'élève est partout. Il n'est pas juste au centre. Il est au centre, c'est comme symbolique, on se dit qu'il est au centre parce qu'il est au centre, il faut tout le temps y penser. Mais il y a vraiment de savoir que, ah, vraiment, il est aussi, il est vraiment écrit dans tous les aspects, toutes les variables de notre modèle. De l'avoir en toile de fond, c'est intéressant. Puis, je peux vous dire que, j'en avais aussi, si on a développé ce modèle-là, toutes les parois s'ouvrent. Donc, d'avoir quelque chose en trois dimensions, c'est d'être capable de montrer qu'il y a également des facettes soit cachées ou qu'on pourrait mettre de l'avant si on regarde nos perspectives. Ça, c'est vraiment notre position de conseillé phédagogique qu'on voit de face. Ça peut être que vous, d'un côté-ci ou de l'autre côté, vous allez voir d'autres choses. Parce que la distance par rapport à notre élève qui est située en toile de fond est importante parce que n'importe quelle de nos actions, n'importe quel de nos besoins, n'importe qui qui va venir intervenir auprès de notre élève va se situer à égale distance de cette personne-là qui peut avoir un impact aussi grand qu'un autre sur l'élève qui est situé en toile de fond. Donc, ça, c'est pour faire, je pousse sur le travail que Michel et moi, vous avez déjà présenté sur l'analyse de ce qui avait déjà été fait dans les 12 compétences à la commission scolaire. Donc, pour construire le travail amorcé et ne pas réinventer la roue, ce qu'on avait fait, on avait établi la situation actuelle de la compétence 5 qui est évaluer la progression. Par exemple. Oui, par exemple. On s'entend que c'est un exemple. Parce qu'il y a deux. Par exemple, pour la compétence 5, évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compétences des élèves pour les contenus à faire d'apprendre, on avait établi situation actuelle, situation souhaitée et moyenne. Donc, c'est les trois mêmes variables qui se retrouvaient dans notre équation qui était sur notre modèle qu'on vient vous présenter. Ça, c'est un outil. C'est un outil qui est complémentaire au modèle qu'on vous a présenté plus tôt. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'un modèle doit être accompagné d'outils et on va peut-être en créer d'autres. D'ailleurs, on sait qu'il va y avoir un nouveau référentiel de compétence de l'enseignant et qu'ils vont se dire « Oups, on en a 12, peut-être qu'il va y en avoir plus. » Donc, ça va être à revoir. Évidemment, notre analyse, elle est continue. Et vraiment, encore une fois, c'est vraiment selon notre perspective parce qu'on n'a pas encore confronté la situation actuelle et la situation souhaitée. On va vous parler un peu plus quelles seront les prochaines étapes pour la présentation de notre modèle. Donc, un autre outil qui peut être intégré à notre modèle, c'est celui d'une grille. Simplement une grille d'observation. Celle-ci est inspirée des auteurs qui se trouvent en bas. La référence est à la fin de la présentation. L'idée, c'est vraiment d'identifier, d'apprendre et d'améliorer notre accompagnement pour qu'il y ait davantage des bons apprentissages lors de notre accompagnement. Donc, tout au cours de notre accompagnement phédagogique, on peut utiliser cette grille pour savoir si on a oublié quelque chose qui est également pour nous y faire penser. et quelque chose d'important, quand on parle de boucle, de réflexivité, d'évaluation, à la fin de cette grille, on retrouve une question qui est au terme de l'accompagnement, allez-vous atteindre les objectifs? Oui, non. Mais ce qui est encore plus important, puis on revient à ce qu'on a dit au début, l'accompagnement phédagogique part du besoin de l'enseignant. Eh bien, voulez-vous continuer l'accompagnement phédagogique? On ne veut pas non plus, on n'est pas en position, si on veut que ça soit positif, perçue positivement, il faut que la personne s'engage. Le goût de s'investir dans cette accompagnement. Le goût de s'investir. Sinon, l'attention va être beaucoup trop grande entre les deux personnes, puis on ne va pas avoir l'accompagnement. Les effets escomptés ne seront pas parce qu'il y aura trop de pensions. Alors, où est-ce qu'on pourrait placer ça? Je vais vraiment passer vite là-dessus. C'est juste de se dire que oui, nous, on a une part de travail à faire comme conseiller pédagogique, mais ça doit s'engrober dans un processus plus large que la gestion du développement des compétences. Et ça, bon, c'est un travail d'équipe, on l'a dit, d'équipe collaborative avec différents acteurs, autant les professionnels que le personnel de soutien, les anciennes que les quatre. Ça, pour avoir une vision commune et partagée du développement des compétences. C'est avec une vision qu'on va réussir à mettre en place quelque chose qui va fonctionner. Donc, il pourrait y avoir un exemple de cycle annuel, c'est vraiment juste une proposition, mais de planifier le développement des compétences de tous, de faire le suivi de la réalisation du plan de développement des compétences, pour ensuite faire le plan et revenir. Donc, une boucle comme ça. Petite étoile, il y a eu un comité régional gaspésien sur le développement des compétences des personnels scolaires fait par la commission scolaire, la commission régionale, entre 2011 et 2014. Donc, il y a déjà du travail qui a été amorcé avec la fermeture de cette entité-là. Je ne sais pas où le travail est rendu, mais si on était capable de mettre là-dedans, là-dessus, ça serait un bel apport. Donc, probablement qu'il y a quelque chose aussi déjà entamé auprès de la commission scolaire, mais ça va s'appliquer comme conseiller pédagogique. Mise en place du modèle. Donc, analyse des conditions de réalisation en place à être ajouté ou modifié pour préparer le terrain. Puis, j'écoutais ce matin les gens qui présentaient leur modèle, puis des fois, on dit, « Ah, j'ai ajouté ci, j'ai enlevé ça. » On trouve difficile parfois, du moins pour nous, d'enlever des choses plutôt que d'en ajouter. Parce qu'il y a tellement de manières d'apporter la chose que le défi réside dans le fait de choisir les moyens qui vont être adaptés à notre contexte. Donc, dans le cadre, vraiment, de notre contexte, à la commission scolaire, on l'a dit plus tôt, dans le PEVR, on veut mettre en place des équipes collaboratives. Actuellement, à la formation générale des adultes, il y a déjà des choses qui sont mises en place. Le fait que l'année prochaine, on va regarder, on va se dire, « Ben, il faudrait peut-être qu'on en enlève des rencontres d'équipes, des calendriers de rencontres en présentiel. » Peut-être aussi que c'est gagnant et qu'on devrait continuer. Donc, ça va être à réévaluer, être réévalué. Également, à l'horaire, on sait qu'il y a des paraits de libération commune. Donc, les enseignants d'une même matière sont libérés au même moment pour qu'ils puissent se discuter entre eux s'ils le souhaitent. Également, pour que ça soit vraiment mis en place, on sait que la compétence doit être conjuguée. C'est-à-dire qu'on doit être capable de mettre en place ce développement-là, mais également avec la participation des directions. Donc, pour ça, on souhaiterait qu'il y ait des rencontres de consultation et des liens avec peut-être la vision pédagogique que de la part des directeurs. Également, on sait qu'il doit y avoir quand même un équilibre entre l'indépendance et l'interdépendance. Également pour le personnel de soutien et les professionnels. Donc, on les invite, on invite les gens des fois, toujours, à participer à des rencontres matière en présentiel. Ces personnes-là viennent apporter quelque chose de plus comme un orthopédagogue parmi eux, un peu amener des réponses qui aussi être cohérentes. À amener un regard différent sur une situation X qui est arrivée et amener des stratégies pour régler cette situation-là et l'appliquer à tous les élèves pour que tous les élèves puissent en bénéficier aussi. Et en plus, on a accès à beaucoup de ressources externes. On le sait, le ministère a de l'argent dans des entités, disons, 421, des auto-formations, mais aussi des équipes pédagogiques qui peuvent se déplacer sur le terrain. Donc, on peut faire appel à ces personnes-là pour mettre les conditions idéales pour que notre accompagnement se réalise. Oui, ici, pour la supervision pédagogique, pardon, pour des actions conjuguées, une consultation des conseillers pédagogiques en amont des superviseurs pédagogiques. Souvent, dans les rencontres de supervision, c'est l'enseignant avec la direction qui se rencontre et ils font le bilan sur l'année à venir. Ils font une prévision de l'année à venir, les objectifs de développement, puis à la fin de l'année, on fait un bilan de ce qui s'est passé durant cette année scolaire-là. Mais on pense aussi que les conseillers pédagogiques pourraient être impliqués en amont de ce processus-là. Donc, étant donné qu'on travaille souvent directement avec les enseignants dans différents projets, dans les cas, dans l'implantation du renouveau pédagogique en FGA, si les conseillers pédagogiques étaient impliqués dans ce processus-là avant auprès de la direction, pour qu'ensuite, elles puissent venir faire la rétroaction entre les enseignants, on pense que ce serait une façon d'organiser de travailler. Parce que ça, on va vite, ensemble, on va plus loin. Donc, on a établi un calendrier, une proposition de calendrier de ce qui pourrait être fait en lien avec ces rencontres-là. Donc, présentement, on est au mois de mai, partage la présentation par l'enregistrement de celle-ci. Donc, cette présentation-là est enregistrée, elle va être envoyée aux directions et les directions vont pouvoir la consulter et vont pouvoir nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Suite à ça, on va pouvoir les rencontrer, on va se concerter, on va se dire qu'est-ce qu'on peut changer dans notre modèle pour après ça, nous laisser un temps durant l'été en juillet de venir ajuster notre modèle pour ensuite, au retour de l'année scolaire, retourner le présenter aux directions avec les commentaires qu'on a reçus puis, dans l'optique de le mettre en place durant l'année scolaire qui va suivre. C'est bon? Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. On espère que vous avez apprécié. On veut juste dire que celui qui déplace une montagne commence par déplacer des petites pierres on est conscients que la préamification qui est là, c'est peut-être une projection qui est idéale, mais c'est sûr que si on ne fait rien, il n'y a rien qui avance. on va quand même proposer une horaire comme ça à vous qui nous écoutez en différé chère direction. Nous sommes disponibles pour en discuter, mais vraiment, c'est là, maintenant, on vous invite à nous poser des questions pour vous aider dans vos démarches si vous souhaitez également mettre en place un modèle d'accompagnement. et là, je m'adresse aussi à vous qui êtes en virtuel. Mais aussi, posez-nous des questions pour nous aider à apprendre à apprendre. Donc, si vous en avez pas... Michel a sorti pour vous. Nous, on en a quelques-uns. Mais, je suis certain que vous avez des questions. On va commencer par les questions en ligne. Donc, bonjour tout le monde. Parfois vous. En ligne, moi, dans le clavardage, je n'ai pas eu de questions pour l'instant, mais s'il y a des gens qui en ont, je vous inviterai à lever la main tout de suite ou sinon, on va passer aux questions des gens du coin de Michel et d'Antoine. OK. Sinon, en virtuel, on vous invite quand même à les écrire dans le document collaboratif. On pourra y répondre. Je vais aller y jeter un coup d'œil puis peut-être qu'en le regardant en différé, vous en aurez davantage. Mais si vous n'en avez pas, on va poursuivre. Donc, Annick, je vous laisse au bon soin de Mme Portin. Merci, au revoir. OK. Salut, bonne rencontre. Donc, bonjour à, rebonjour à tous ceux qui sont avec moi sur Via. On a fait une belle présentation de la part de Michel et d'Antoine. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions, je vous invite à aller, bien, Michel l'a dit, à aller noter dans le document collaboratif. Je pense que vous y avez tous accès. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le document. Donc, vous avez juste à noter les questions dans l'ordre du jour dans les notes des rencontres puis Michel et Antoine y retourneront dans les prochains jours pour compléter les réponses à vos questions par rapport à cela. Donc, si jamais vous avez trouvé que la présentation semblait pertinente mais que vous en avez manqué des bouts, c'est enregistré, ça va être déposé sur les après-cours. Vous aurez l'occasion d'aller d'aller revisionner ça. La leçon devrait être correcte à ce moment-là. Donc, si on revient à notre ordre du jour, nous avons eu la présentation, discussion, vous n'aviez pas grand-chose à dire. Retour sur les ateliers de la KFGA. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui étaient la présentation? Oui, Mylène, elle va être déposée de la même façon que l'enregistrement normal des après-cours. On devrait vous envoyer un petit courriel quand ce sera déposé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont allés à la KFGA cette année? Donc, Guillaume et Stéphane aussi sont allés à la KFGA. Des commentaires sur vos ateliers? Annick, je vais me permettre de faire un commentaire parce que j'y étais aussi et j'ai été agréablement surpris du conférencier M. Landry, même si j'avais rencontré un virtuel une couple de fois. c'est un exemple de professionnalisme qui a réussi à intégrer notre réalité dans sa conférence qui a été, je pense, très bien accueillie par tout le monde. Oui, je pense que ça a été apprécié par beaucoup de gens. Une super belle conférence d'ouverture effectivement. Oui, c'est ça, je disais que la conférence d'ouverture semblait avoir été très appréciée par tout le monde effectivement. Merci Richard. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des coups de cœur de la KievGA? C'est-à-dire le atelier sur l'impression 3D, c'est d'ailleurs Michel qui l'avait donné, je crois, j'ai fait la présentation tout à l'heure. Le record d'assistance effectivement. C'est bon, donc, ça va clore le point de la KievGA si vous n'avez pas d'autres choses à mentionner. L'intention de la communauté pour 2019-2020, je vous invite à aller dans le document collaboratif puis tout de suite noter peut-être des choses que vous aimeriez discuter l'année prochaine. En début d'année, on fait toujours un petit sondage, mais si jamais vous avez déjà des idées qui vous viennent en tête à ce moment-ci de l'année par rapport à des sujets intéressants pour l'an prochain parce que aujourd'hui c'est notre dernière rencontre de la communauté, je vous invite à aller les écrire dans le point 6 de l'ordre du jour du document collaboratif. Vous pouvez le faire même après la rencontre, vous avez accès aux documents en tout temps. Vous pourrez aller noter des idées de sujets ou si vous voulez présenter des choses un peu comme Antoine et Michel l'ont fait tout à l'heure, des pratiques que vous essayez dans vos milieux, vous pouvez les noter tout de suite ou on vous contactera l'année prochaine lorsqu'on démarrera à nouveau la communauté. Je suis désolée pour les problèmes techniques. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. Pour ceux qui ont été là plusieurs fois dans l'année aussi, merci encore. J'espère que ça a répondu à vos besoins. On a fait 5 rencontres, donc on a discuté de 5 beaux sujets. Je vous remercie beaucoup. Donc on se revoit l'an prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada